Donc c'est un atelier qui est consacré aux effets de la pandémie et de la crise sanitaire du coup sur l'organisation du travail et de l'emploi. Donc je vais faire une petite introduction sur les mécanismes législatifs qu'ont été mis en place pour protéger les travailleurs, les mécanismes qui ne les ont pas toujours protégés du coup. Et ensuite, il va y avoir deux interventions sur le groupe et sur la crise sanitaire. Et je fais de la recherche de CNRS à Dauphine. Mais sur la distribution et maintenant sur la finance. Alors, deux moments législatifs importants. Le premier moment législatif important, vous vous souvenez peut-être, c'est le 26 mars 2020 où une ordonnance a été passée qui était censée encadrer la protection des travailleurs sur leur lieu de travail. C'est une ordonnance qui est encore en vieille, qui va marcher jusqu'au 30 septembre 2021 et qui va être modifiée et qui était censée du coup mettre en œuvre l'obligation faite à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Alors, il y a eu plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'évidemment, toutes les entreprises n'ont pas respecté ces obligations de protection. Et puis qu'un certain nombre d'obligations de protection n'ont pas été mises en place, notamment l'obligation d'alérance de mesure du taux de CO2 dans l'air et d'alération de locaux, alors même que la diffusion du juge s'est misée, elle est principalement allé remportée. Et puis aussi, cette ordonnance a été l'occasion du coup de mettre en œuvre, et je crois du coup que ça a été le cas chez toi, de mettre en œuvre des mesures qui fragilisaient les droits des travailleurs, comme par exemple, du coup, l'employeur pourra un peu imposer jusqu'à 8 jours de comptes payés à ses salariés, alors que c'est des 6, début mars, et qu'on se trouve qu'elle s'avise, en respectant un délai de prévenance de seulement un jour contre un mois jusque là. De la même manière, en ce qui concerne les repos, FTT, les jours qui sont sur les comptes épargnées, etc., l'employeur peut aussi, sans attendre, imposer jusqu'à 10 jours de congé, et bien aussi en respectant un délai de prévenance uniquement un jour. Donc, évidemment, c'est fragilisant. Alors, autre chose aussi, l'ordonnance précise bien qu'en cas de contamination d'un salarié, un certain nombre de mesures doivent être prises. Donc là, ce que je vous dis, c'est le minimum légal, c'est-à-dire qu'ensuite, évidemment, selon les accords qu'on décide dans les entreprises, les protections peuvent être supérieures, mais les protections minimales, disons. Donc, je vous épargne la liste des mesures qui doivent être prises si un salarié est contaminé, mais pour suspecter de contamination, en gros, le solde doit être contrôlé, avec le port de l'eau, j'ai besoin de l'unique, ou dans une autre chose, désinfecter que le javel dilué avec un port de la page j'ai besoin de l'unique, les lieux qu'il a fréquentés, mais il est bien précisé que la seule circonstance qu'un salarié a été contaminé ne suffit pas à considérer que justifie d'un motif raisonnable pour exercer son droit de rentrée. De la même manière, le fait de devoir travailler à côté d'un salarié potentiellement contaminé ne suffit pas encore moins à justifier d'un droit de rentrée. Donc, ça, c'est le premier ensemble de la première grande ordonnance qui a encadré le travail en période de crise sanitaire. Le deuxième énorme ensemble de mesures qui a encadré la réorganisation du travail dans le cadre de la crise sanitaire, c'est le premier plan de relance. Donc, on a tous beaucoup entendu parler de ce soudain retour de l'argent rédigé. Donc, 100 milliards pour le gouvernement français, 130 pour le gouvernement allemand. Le chiffre que tout le monde connaît, du coup, c'est 0,8% de ce plan de relance consacré aux coûts précaires. Donc, il faut noter qu'effectivement, c'est une rupture très grande dans ce qui était jusque-là la politique économique affichée des gouvernements français et allemands, et notamment avec l'idée de la dette. Mais, il y a plusieurs points importants. Donc, le premier, c'est d'abord qu'il ne s'agit pas du tout d'une prise de contrôle productif, d'une prise de contrôle, en fait, simplement de l'État dans les entreprises. C'est très différent de ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, quand l'État a pris le contrôle d'un certain nombre d'entreprises qui étaient en difficulté pour assurer le maintien de la production et permettre à l'économie, capitalise certes, mais de redémarrer tout de même. Donc là, ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit d'un plan de relance strictement financier. On a donné, enfin, l'État donne de l'argent d'entreprise, mais sans en prendre même un peu le contrôle. Ensuite, il n'y a aucune contrepartie sociale et écologique qui sont demandées aux entreprises. Donc, les sommes qui sont versées, elles peuvent être versées pour les aider à payer les salaires ou pour les aider à payer les crédits. Mais, en ce cas-là, il y a une obligation de consacrer même une part de cet argent, par exemple, à l'investissement productif ou à la protection de la santé, notamment physique des salariés dans le cadre de la crise sanitaire, ou même pas d'obligation de ne pas licencier ou de ne pas faire les décisions. Donc, l'argent touché est entièrement laissé à la libre appréciation de l'employeur. Alors, est-ce que ces mesures... Oui, juste un... Non, non. Alors, est-ce que ces mécanismes ont effectivement protégé les salariés et plus généralement la population française ? Alors, pas tellement. Si on regarde en termes de destruction d'emplois, donc en 2020, on a perdu... Enfin, 360 000 emplois ont été détruits dans le privé, donc 2% dans l'industrie. C'est la plus forte baisse depuis 2010. Et si on perd des emplois précaires, donc intermédieuse et BD, c'est 78 000 équivalent en plein détruits en 2020. Le chômage, le coup, c'est pareil, 628 000 chômeurs supplémentaires. Par contre, conséquence, le chômage augmente. 628 000 chômeurs supplémentaires, ce qui nous a 2,7 millions au total. Si on prend le chômage partiel, 1,6 millions de salariés de chômage partiel. Et notamment, donc, dans 3 secteurs, sans surprise, l'hébergement, restauration, les services aux entreprises et le commerce. De la même façon, la France a promis une augmentation de la pauvreté importante. Et là, je vais dire juste un point technique, mais il y a des chiffres qui sous-estiment beaucoup, en fait, comme on gagne toute la pauvreté. On considère, on pense que la pauvreté sont entre 50 et 60% du salaire médian. Donc, comme le salaire médian a baissé, que le salaire de la population a baissé, on peut dire que la pauvreté a baissé. On est donc cet indicateur défavorant. Il ne faut pas regarder, du coup, le taux de pauvreté tel quel. Et en fait, si on regarde, on n'a pas d'indicateur complètement alternatif, puisque la définition de la pauvreté, elle est fixée par le lycée, et voilà, encore une fois, à 50% du salaire médian. Mais si on regarde, par exemple, le nombre de familles qui dépendent de l'aide alimentaire, là, on voit que la pauvreté, du coup, a augmenté en France. Et les failles de petits commerçants, là aussi, donc là, ce ne sont pas des chiffres publics, alors que c'était le cas jusqu'à maintenant, c'est une édite privée de la société Euler et Hermès, qui dit que le bruit probable des défaillances est de monter à 32%, qu'en fait, 62 000 petites entreprises sont menacées de faillite en 2021. Donc, on voit bien que, et les mesures de protection de la santé des salariés, les mesures de protection de l'emploi des travailleurs, n'ont pas été aussi efficaces qu'on aurait pu le souhaiter. Et si on regarde les travailleurs, d'ailleurs, qui ont été les plus exposés sur le plan sanitaire, alors là, c'est pareil, c'est vraiment très dommage, il n'y a pas d'enquête pour l'instant publique qui ressent systématiquement les professions qui sont dans lesquelles il y a eu plus de morts de nos villes, enfin, de la police. Donc, du coup, c'est des données parcellaires et qui ne sont pas publiques. Mais la liste qui existe pour l'instant, donc les travailleurs les plus souvent malades, c'est les débroueurs, les salariés des centres de trade et déchets, conducteurs de bus, chauffeurs routiers, caissiers-caissières, agents de sécurité des commerces, transports en commun, salariés des abattoirs, salariés des ponts de funèbres, enseignants, forces de l'ordre, personnels pénitentiaires, assistantes, assistantes, conducteurs, facteurs, livreurs, chauffeurs de taxi, VTC et les personnages, tous les personnages des commerces d'alimentation. Donc, on voit bien, à vue d'unis, que les professions les plus touchées, ce n'est pas les professions les plus, les mieux rémunérées ou les, voilà. Donc, c'est globalement, en fait, les souvenirs du secteur solidaire et du secteur personnel. Voilà. Et les personnes, mais les personnels de santé ? Et les personnels de santé ? En fait, les chiffres d'alimentation disposent, c'est hors-soignants, qui sont, en fait, hors-catégorie, dans les gens les plus touchés, par mon côté, ici, bien sûr. Donc, avant tout le monde, les soignants. Voilà. Donc, du coup, on voit bien que la crise sanitaire, elle a créé un contexte qui favorise, enfin, qui favorise, évidemment, déjà, la mauvaise santé physique et mentale des travailleurs, mais aussi la dégradation des conditions de travail et d'emploi, et qu'elle a, là, je reprends le titre de l'atelier, créé une sorte d'effet d'aubaine pour les entreprises et pour le gouvernement. Alors, les deux réformes principales qui sont en train de passer, donc, comme vous savez, dans ce contexte de dégradation générale, des conditions de travail et d'emploi, c'est la survie du chômage, qui était décidée avant la crise sanitaire, qui ensuite devait s'appliquer à partir du 1er juillet 2021, et qui durcissait les conditions d'ouverture des nouveaux droits, que le Conseil d'État a finalement suspendu en juin dernier, et qui finalement, d'après notre président, sera à pleinement de monde en oeuvre à partir du 1er octobre. Et puis, la deuxième grande réforme, évidemment, c'est la réforme des retraites, dont on ne sait pas encore, dans les têtes de monde, comment elle va s'être en oeuvre, mais qui continue néanmoins d'avancer dans son contexte public. Alors, pour finir juste sur une dernière tendance de fond de cette évolution, c'est le développement, évidemment, du télétravail. Alors, c'est difficile d'avoir un point de vue, c'est difficile d'avoir un point de vue syndical, politique ou même scientifique, arrêté sur la question du télétravail, puisque, en termes de conditions de travail et de santé physique et mentale des travailleurs, en fait, c'est extrêmement variable selon les conditions de vie de chaque travailleur concerné. C'est-à-dire, à la fois, selon qu'il vit dans un petit logement ou dans un beau logement, selon qu'il a un endroit pour travailler ou non, selon qu'il a des enfants ou non, selon qu'il vit de manière très isolée ou non, selon son état de santé, etc. Selon la prise en charge aussi, par l'entreprise, des coûts du télétravail, donc les coûts de collection, mais aussi, par exemple, les chèques déjeuners, le fait d'avoir pas sa charge de déjeuner quand on travaille chez soi. Donc, c'est difficile, du coup, de dire que le télétravail, c'est une dégradation en soi des conditions de travail et d'emploi des salariés, donc ce n'en est pas une. Mais en tout cas, ce qu'on peut juste dire, c'est que ça a été une bonne affaire pour les employeurs, ce qui peut pas dire que ça n'a pas été aussi parfois une bonne affaire pour les salariés, mais en tout cas, c'est une bonne affaire pour les travailleurs puisque, là, du coup, les enquêtes dont on dispose montrent que les travailleurs sont plus productifs, qu'ils travaillent plus longtemps que ceux qui travaillent quand ils sont chez eux, notamment parce qu'il n'y a pas de mini-pauses, plus de concentration, que par ailleurs, du coup, au bout de quelques mois de télétravail, les travailleurs ne définissent plus leur temps de travail par un nombre d'heures ou par des tâches fixées, notamment en se disant « je peux travailler après le mien, je peux travailler, etc. » Donc, finalement, ils travaillent jusqu'à ce que la tâche soit organisée et ils ne réfléchissent plus en termes, encore une fois, d'heures d'arrivée, d'heures de départ du travail. Évidemment, il n'y a plus de possibilités de déconnexion de droits à la déconnexion, encore moins. Et un autre aspect, du coup, que je trouve très inquiétant dans la généralisation du télétravail, c'est la construction des coûts pour l'employeur et l'individualisation du travail avec un risque de protection associée. Donc là, je cite le DRH de PSA, vous avez peut-être entendu ces déclarations de Xavier Chirot, qui disaient que le télétravail était une opportunité à le saisir et qui a proposé que tous les salariés de PSA qui peuvent le faire passent à 4 jours de télétravail par semaine parce que ça, qui a fait beaucoup des économies très importantes sur le fousier et des économies très importantes sur l'entretien, donc des immeubles et des bureaux de PSA. Donc, pendant le confinement, le télétravail a augmenté à PSA, il est monté à 38 000 et cette fameuse affaire de chez eux, donc DRH du PSA, espère faire monter ce chiffre à 490 000 employés à l'avenir, ce qui permettrait à la fois de supprimer les milliers d'euros et de nous les chauffer, de nous les laver, de nous les entretenir, etc. Et puis, ça permettra aussi de supprimer, de la même manière, les frais de restauration associés à la présence des salariés sur un lieu de travail et les participations aux transports payés aussi par l'entreprise pour boitier quand les salariés viennent sur le lieu de travail. Alors, mon argument qui me semble falloir sur, parfois, on dit que le développement du télétravail permettrait, enfin, c'est pas si mal, mais d'abord, parce que ça permettrait de réduire l'impact écologique puisque, du coup, il y aurait moins cette situation où les gens vivent moins de l'ordre de travail. Par exemple, typiquement, pour l'île de France, globalement, les salariés au-delà-est et les départs travaillent à l'ouest. Et donc, du coup, ça fait faire plein de transport et donc, c'est très coûteux écologiquement. Donc, il faudrait le chiffrer et le mesurer plus systématiquement mais ce qui est certain, c'est que l'éclairage et le chauffage, comme vous le savez, consomme plus d'énergie quand ils sont individuels que quand ils sont regroupés. Le pire, écologiquement, c'est que chacun chauffe et allume sa petite maison et donc, plus on se regroupe, plus on fait d'économie. Donc, c'est pas du tout certain, en fait, qu'il y ait une réduction significative de l'impact écologique en créant toutes sortes de petits de travail séparés. Et un dernier point, du coup, toujours sur cette question de réduction des coûts pour les employeurs liés au télétravail, les entreprises du numérique, donc comme tout ça, ça nous concerne directement et comme Facebook, Twitter ou Google ont déjà annoncé la poursuite du télétravail pour les années à venir et Mark Zuckerberg, donc le fondateur de Facebook, disait par affiché sa volonté d'augmenter les profits en économisant sur les infrastructures mais aussi sur les salaires puisque l'une part, les salaires élevés des salaires élevés ça va à mon sens de la tendance de fond à travail qui est de substituer au salariat qui est un contrat de travail, l'auto-entrepreneuriat qui est un contrat de titre commercial et qui en tendance nous conduit à être chacun notre petite entreprise et à rendre nos services soit en travaillant chez nous, soit en allant sur le lieu de l'entreprise mais comme si chacun devenait encore une fois un petit entrepreneur de lui-même et qui du coup ne bénéficie pas des protections collectives et des droits et de la sécurité limitée mais normalement des sécurités associées au contrat de travail et aux salariats. Donc je pense que évidemment du coup cette élusion elle dépend beaucoup de la manière dont le télétravail va être encadré notamment par des accords signés avec les organisations syndicales et par les rapports qui pensent beaucoup dans les différentes entreprises où ça va se passer dans la façon de ce moment. Je travaille à Airbus au bureau d'études et je milite à la CGT dans un milieu d'ingénieur cadre de technicien. Et du coup moi ça va être un peu plus spécifique parce que je vais vous expliquer comment certaines choses qu'a évoquées Marlène ont été mises en place à Airbus dans un domaine de fort potentiel de télétravail. Alors tout d'abord concernant cette ordonnance qu'a évoquée Marlène donc nous ça va pas arrêter ils nous ont mis d'abord des congés obligatoires lors du premier confinement et alors pour ceux qui avaient télétravaillé ils nous ont posé environ deux semaines de congés à mettre sur une période très courte et en fait c'est qu'ils ne peuvent pas télétravailler parce qu'ils travaillent sur les avions le site avait fermé une dizaine de jours pour mettre en place les mesures de protection et l'employeur a absolument plus que ces jours ils soient rendus il n'était même pas foutu de faire cadeau de cette fermeture qui n'était pas du fait des salariés et et en plus à imposer des congés lors de la même période donc déjà pour commencer cette ordonnance en fait le volet protecteur on l'a pas trop vu ensuite concernant le télétravail donc avant la pandémie en plus on avait un accord signé en 2018 c'est récent maladivement je veux dire qui instaurait le travail en termes de maximum de jours de jours par semaine et qui ne prévoyait pas qu'il y ait une partie des frais couvertes par le patron et c'était déjà très courant dans mon milieu que les gens télétravaillent surtout plus il montait en âge en fait il cherchait à le faire et aussi les femmes avec des enfants mais les hommes aussi de plus en plus il ne faut pas que je sois avec des enfants à bas âge parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de gérer les contraintes familiales les divers rendez-vous les diverses diverses activités des enfants etc quand on est déjà chez soi un repange du jour au lendemain on s'est retrouvé dans une situation où tout le monde devait travailler c'était très compliqué les réseaux n'étaient pas du tout dimension mais pour ça c'était assez problématique après chacun travaillait chez soi on a eu une absolue interdiction de pouvoir prendre les chaises des bureaux les écrans tout ça donc chacun travaillait sur son écran d'ordinateur portable et après ce n'était pas tout sûr que les gens avaient des endroits adaptés pour travailler et surtout après pour ceux qui avaient des enfants c'était l'enfer donc j'en suis d'ailleurs voilà parce que parce qu'en fait il faut savoir je ne sais pas si c'est connu pour avoir droit à tous les dispositifs mais ça ce n'est pas KL du sens c'est général pour avoir droit aux dispositifs d'indemnisation pour le fait que tes enfants ne peuvent pas être gardés ou ne peuvent pas aller à l'école il faut que ton métier ne soit pas télétravaillant du moment où il y a télétravaillable l'état considère que tu es capable de travailler et de t'occuper de tes gamins en même temps donc c'était après je ne sais pas si on a peut être conscient mais voilà c'était des c'était des expériences trop moins disantes parce que on vivait constamment dans le sentiment qu'on travaillait mal on s'occupait des enfants mal il nous avait en amnés par ailleurs et donc voilà alors à Airbus mais je pense que c'est pas qu'à Airbus il y a eu aussi un côté un peu complexe c'est à dire que de ce que j'ai compris bon je pense Marlène qu'on est mieux donc elle pourra peut-être si je dis une bêtise intervenir pas à vite la loi n'impose rien aux employeurs pour définir c'est quoi un poste télétravaillable ou pas l'employeur décide tout seul sans devoir donner aucun compte que ça ça peut pas être fait par télétravage parce qu'il y a ça et ça et ça non il décide il y va et donc dans une grosse entreprise comme Airbus je rappelle on est 24 000 salariés en France donc c'est quand même beaucoup c'est évidemment pas le PDG qui décide mais c'est les chefs du secteur donc on était dans une situation où le DRH en Airbus disait oui il faut faire du tel travail le gouvernement a dit que c'est important mais s'il y avait des chefs de département qui n'aiment pas le télétravail juste comme ça sans devoir donner de raison parce qu'ils voulaient voir leurs troupes être entourés ils avaient l'impression que quand t'es pas vu par ton chef tu ne travailles pas tout simplement il y en a un comme ça malheureusement mais c'est une réalité ils imposaient aux gens de venir au courant sans que ce soit forcément judicieux donc ça aussi ça a été mal vécu par certaines personnes parce que ils avaient peut-être peur ils avaient pas envie enfin voilà et donc ça c'est beaucoup c'est beaucoup arrivé alors nous syndicalement bien évidemment intervenir par rapport à est-ce que le télétravail c'est bien ou mal c'est assez compliqué c'est des sujets qui divisent beaucoup et qui d'ailleurs dans les syndicats divisent beaucoup entre les militants ingénieurs cadres techniciens et les militants ouvriers ce qui était notre cas quand on avait discuté en 2018 par rapport à la politique du télétravail et en plus c'est un peu plus compliqué d'intervenir quoi que je veux dire syndicalement parce que il n'y a personne pour recevoir des tracts par exemple on ne peut plus aller voir les gens c'est cependant il y a quand même des choses qu'on peut faire pour s'adapter donc pour nous on a fait on a beaucoup plus utilisé des possibilités des maigres possibilités de diffusion électronique et on a fait aussi des réunions de formation syndicale en ligne et en fait c'est assez curieux alors je ne sais pas si c'était le sujet mais on a fait une réunion de formation syndicale en ligne et on a eu plus de participation que quand on le faisait en physique on ne connait pas trop les raisons mais on a aussi l'hypothèse qu'en fait il y a plus c'est un endroit où ce n'est pas super bien d'être vu proche de la CGT et peut-être que pour les gens c'était plus facile de se connecter depuis chez eux plutôt que d'aller dans la salle que l'interaction vous avez donnée pour la formation syndicale à perpète voilà donc voilà l'un dans l'autre il y a quand même du potentiel de faire des choses et par contre c'est très compliqué de tirer des réindications précises vu la diversité des situations donc bon il y a des collègues qui vivent très mal le télétravail qui ne veulent pas du tout travailler donc on ne peut pas demander qu'ils soient obligatoires il y a ceux qui ont préféré être chez elles parce qu'ils ont une EMS le mode de travail ou qui ont peur d'être contaminés s'ils retournent au bureau donc on ne peut pas non plus demander des présences des présences obligatoires et après bon ce que nous avons fait c'est des communes autres c'est pas forcément une idée magique mais il y a l'Union générale des ingénieurs cadres et techniciens de la CGT qui a travaillé beaucoup sur la question et qui propose une enquête donc on s'est servi de l'enquête sur le télétravail d'un pour avoir un peu une idée du ressenti des collègues mais aussi pour faire un peu d'agitation sur la question de la visibilité etc et c'est vrai que les personnes qui ont répondu à cette enquête dépassent notre cercle des sympathisants au moins d'un point de vue numéraire donc ça veut dire qu'on n'a pas eu tort de le faire alors ensuite je voulais dire quelques mots sur le chômage partiel comment ça a été fait chez nous donc alors le chômage partiel il y en a un de deux types en gros il y a le chômage partiel qui a été mis en place dans l'urgence dès le mois de juin 2020 et chez nous il a été mis en place à raison d'un jour par semaine en moyenne donc il y en a un qui en avait plus il y en a qui en avait moins bon moi par exemple j'étais à la voyage j'en avais un alors ça c'est quelque chose qui surtout pour ceux qui n'en avaient que un ou deux jours par semaine a été super bien vécu par les collègues ils étaient ravis ils aimaient bien il y avait une toute petite baisse de rémunération mais enfin voilà et en fait c'est quand même un indice et en fait on bossait les gens on livrait ils faisaient ce qu'il y avait à faire enfin voilà et c'est quand même un indice qu'il faut quand même révision de ton travail parce que c'est marrant c'était un exemple grandeur nature bon ensuite par contre il y a le deuxième dispositif de chômage parce que ça c'est fini malheureusement en décembre 2020 c'était fini c'était la fin de la récréation et ensuite on est passé au dispositif d'activité partielle de longue durée alors pour ces dispositifs il faut passer à une entreprise la loi impose cela donc à plus c'est mesquins ce qui s'est passé parce que en même temps il y avait la négociation pour l'activité partielle longue durée que je vais peut-être appeler APD aussi mais il y avait aussi une négociation sur un plan social un PSE assez lourd enfin c'était 5000 postes sur 24 000 enfin bon voilà c'était et en fait les deux négociations étaient imbriquées forcément et au départ aussi la direction m'a dit qu'ils avaient l'intention de faire aussi une troisième négociation imbriquée avec un accord de compétitivité ce qu'ils appelaient l'accord de performance collective voilà et finalement ce qui s'est passé c'est que c'est que la négociation sur l'accord de compétitivité n'a pas eu lieu ils avaient dit non finalement ça ne s'est pas on ne peut pas faire ça et les mesures phares qu'ils voulaient mettre là-dedans ils les ont passées dans l'accord de l'activité partielle longue durée ils ont fait une entourloupe pour dire que parce qu'en fait l'état couvre 88% du net de ceux qui sont en activité partielle longue durée et par accord on avait convenu enfin ceux qui ont signé l'accord ils ont convenu que ça aille à 92% et donc le patron m'a dit oui mais comment je fais moi pour remplir cet état de 88 à 92 je suis pauvre j'y arrive pas et en plus ce qui est encore plus scandaleux c'est que le patron a limité l'activité partielle longue durée au personnel de la production il a dit par exemple moi je suis au bureau de tuyles je travaille sur les programmes de développement et comme la grande majorité des collègues je ne suis pas je ne suis pas concernée par la PND et donc on parle de quoi ça concerne à peu près 20% de l'effectif c'est pas bon et surtout le gros de l'effectif de la production c'est les compagnons c'est les ouvriers qui ont les salaires les plus faibles donc pour le delta du 88 à 92% c'est vraiment pas pas trop un souci mais il a dit oui mais il me faut des mesures de compétitivité donc désormais vous allez travailler la journée de solidarité qu'on ne travaillait pas auparavant ils ont fait une entreloupe avec des primes de la production des primes qui d'habitée de 1973 qu'ils ont intégrées dans le salaire mais visiblement au rabais de ce qu'a montré la fiche de paye de ce qui touchait cette prime auparavant enfin cette prime auparavant et ils ont mis aussi en place des choses assez crates sur les horaires des gens qui auraient de la PND etc et bon il n'empêche que comme d'habitude la Corine a été signée parce que en plus il y a les deux syndicats qui mènent la danse c'est l'FO et la CGT donc eux avec la CND ils ont signé la CGT on n'a pas signé mais au début c'était problématique parce qu'on ne savait pas qu'ils utiliseraient par la suite par voie d'amendement l'accord de la PND pour mettre tout ça en place on s'est quand même posé la question si la PND ce n'est pas un accord on l'a signé parce que même si politiquement il n'y a pas de critiques qu'on peut émettre que l'État subventionne les patrons qui s'est battu etc quand tu es syndicaliste tu sens que ça craint pour l'emploi etc la PND c'est quelque chose qui permet d'en sauver et on en était dans la configuration où à Toulouse et à Nantes on était contre la signature et à Saint-Nazaire la société était pour la signature que l'a dit pas avec les mesures de compétitivité qui sont venues par la suite mais finalement heureusement on ne l'a pas signé parce que surtout avec ce qui s'est passé après on aurait été en grande difficulté mais voilà c'était le voie pleine d'embûches et ça ne s'est pas très bien passé donc voilà pour comment ça s'est passé chez nous je pense que il serait bien aussi de laisser prendre la place au débat que les camarades disent comment ça s'est passé chez eux parce que je pense qu'il y a certainement d'autres expériences intéressantes c'est Benoît militant NPA en région parisienne de cheminot à la gare d'Austerlitz moi je vais vous parler un petit peu comme les camarades ont fait précédemment des conséquences de cette pandémie dans le chemin de fer et puis aussi mettre en avant quelques exemples de résistance de grève de mobilisation en temps de pandémie mais avant de commencer quand même quelques mots sur le contexte dans lequel cette pandémie est arrivée à la SNCF on est quand même dans le contexte de privatisation d'ouverture à la concurrence depuis les années 80-90 qui a été débutée d'ailleurs par des gouvernements de gauche à l'époque et aujourd'hui on voit un petit peu l'applaudissement de ce processus là avec l'ouverture à la concurrence des TER donc c'est sur le modèle de la délégation de services publics qui est en train de commencer depuis cette année et donc pour tout ça il faut que la SNCF soit la plus compétitive compétitive possible pardon et c'est bien sûr sur le dos des cheminots que la SNCF entend faire ça alors tout doit y passer salaire, envoie, condition de travail tout ce qui est attaquable doit être attaqué et donc c'est un peu le sens de toutes les réformes toutes les contre-réformes du ferroviaire de ces dernières années 2014, 2016, 2018 voilà régulièrement des réformes qui portent soit sur le droit du travail soit sur la structuration de l'entreprise avec à chaque fois bien sûr des grèves des résistances qu'on a tous subi et déjà discuté donc voilà un peu le contexte mais c'est aussi un contexte avec des suppressions de postes alors jusqu'à maintenant sans licenciement économique à la SNCF donc c'est essentiellement des départs à la retraite qui sont remplacés c'est des cheminots qui voient leurs postes supprimés et qui se retrouvent dans une sorte de pôle emploi interne de la SNCF donc on a plusieurs milliers de collègues qui sont dans dans cette structure-là équivoquent d'une mission avec d'autres voilà en espérant réussir à retrouver un poste un jour ou pas du tout parce que parfois l'objectif est carrément de les pousser dehors et de les pousser à la démission ce qui arrive dans un certain nombre de cas voilà puis en fin on a des licenciements pour motifs disciplinaires donc il faut quand même dire un mot parce qu'à la SNCF il y en a environ 600 chaque année donc c'est colossal c'est assez énorme c'est parfois des militants syndicaux qui sont attaqués pour leur activité c'est parfois des cheminots qui sont virés pour un prétexte varié bon c'est un nombre qui est stable dans le temps environ 600 par année alors que dans le même temps les effectifs de la SNCF eux diminuent de 2000 à 3000 cheminots par an ça donne une petite idée du phénomène dans une boîte aujourd'hui on devrait être un petit peu moins de 150 000 voilà puis c'est aussi des suppressions de postes qui sont en partie liées à l'évolution des technologies dans le chemin de fer notamment des projets de construction de gros postes d'aiguillage j'y reviendrai parce qu'on a un exemple de grève récemment du côté de Toulouse et donc voilà c'est dans ce contexte à la fois d'offensives patronales qui sont importantes mais aussi de résistance non négligeable qu'avec la pandémie et donc la première conséquence d'une pandémie c'est évidemment que les gens n'ont plus très envie de prendre le train les gens sont confinés chez eux et donc on a une chute du trafic voyageur on a des modifications de plan de transport c'est-à-dire le nombre de trains qui roulent les horaires des trains qui sont modifiés au gré des confinements des couvre-feux couvre-feu 19h couvre-feu 20h couvre-feu 21h et qui dit modification du plan de transport dit modification de tous les planings de tous les cheminots qui travaillent en gros dans les trains et c'est donc plus de flexibilité pour les cheminots d'un côté bien sûr et puis c'est aussi des conditions de transport qui sont dégradées pour les usagers puisque alors la LSEF aurait dû faire le choix de faire circuler beaucoup de trains même en voyant le trafic voyageur diminue pour que les gens a un peu plus de place dans les trains on pourrait penser que d'un point de vue sanitaire ça serait intelligent mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé le trafic il a systématiquement été revu à la baisse et même aujourd'hui sur un certain nombre de lignes on n'a jamais récupéré le trafic le trafic d'avant la pandémie voilà je dis un mot quand même sur une chose qui est un peu désagréable pour nous un peu difficile à discuter mais il y avait même eu aussi un certain nombre d'agressions sur les cheminots au cours de cette pandémie parfois de la part de personnes qui refusaient de porter le masque dans les transports il y a eu des intercations il y a eu des agressions physiques assez violentes c'était à Saint-Hazard c'était le cas dans le nord près de l'île et il y a eu en gros systématiquement des réactions à chaque fois qui prennent la forme d'un droit de retrait vu qu'il y a en réalité un mouvement de grève un peu sauvage spontané qui n'est pas déclaré et puis à Lille une situation qui a donné lieu à plusieurs jours de grève des contrôleurs parfois rejoints par des conducteurs des collègues qui essayaient de s'adresser à notre service côté Saint-Hazard c'est un mouvement qui a débuté sur une grève de 59 minutes par jour chez les conducteurs pendant un certain nombre de temps alors ce type de mouvement de grève à la SNCF c'est de plus en plus populaire une des grosses conséquences de cette pandémie ça a quand même été les pertes de salaire au moment du premier confinement alors en grande partie à cause du chômage partiel ça a été extrêmement variable d'un service à un autre on a des situations qui sont vraiment très très différentes mais pour donner un exemple comme ça qui est un peu parlant en cause où je travaille sur les plus bas salaires je pense que ce chômage partiel ça a dû faire perdre entre 200 et 300 euros à des collègues qui doivent en gagner à peu près 1 500 8 600 par mois voilà donc c'est essentiellement le fait qu'on a pu travailler dans certains services de nuit on a pu travailler les week-ends parce qu'il y avait évidemment beaucoup moins de travail alors un gros problème que les copains ont commencé à discuter avant c'est sur ce chômage partiel la signature des APLT donc les accords activité partielle de longue durée là aussi quand même j'en viens un autre parce qu'on a eu un APLT à la SNCF qui a été signé par trois fédérations une salle à CFDT et malheureusement Sudrail et bon Sudrail a défendu sa position et l'a assumé clairement ce qu'il n'a pas du tout signé en catégorie alors ce qui a occasionné pas mal de frictions avec les militants de la CGT puisque eux en tout cas la fédération CGT n'a pas signé cet accord-là donc le gros problème de cet accord-là c'est quand même qu'il entérine des baisses de salaire alors voilà les arguments de la fédération Sudrail c'est quand même de dire que c'était moins pire que pendant le premier confinement où là effectivement on avait eu un chômage partiel qui s'était fait sans accord qui était un décret gouvernemental et qui avait vraiment impacté les salaires des collègues et là dans l'accord qui est passé il a été signé par la fédération Sudrail il y a quand même un taquet à 90% de la rémunération qui est garantie mais bon voilà il y a quand même une perte de salaire ça on ne peut pas le dénuer il y a une perte de salaire qui touche d'autant plus les collègues qui travaillent en horaire décalé en 3-8 qui travaillent la nuit qui travaillent les deux week-ends et puis cet accord il a été signé aussi en échange du promesse de la direction de la SNCF on sait ce que valent ces promesses généralement c'était la promesse qui n'est pas de licenciement économique en échange de la signature de l'accord alors il y a une petite fin quand même c'est que cette promesse là dure le temps de l'application de l'accord c'est à dire 18 mois après les 18 mois oui de cette promesse voilà mais surtout en fait il y a quand même un peu cédé au chantage patronal dans cette affaire là c'est déjà problématique en soi d'accepter les pertes de salaire mais ça l'est peut-être enfin ce qui est peut-être encore pire c'est ce qui a été mis dans la tête des cheminots à ce moment là où en fait la fédération sud-rail a quand même argumenté du point de vue de la direction de la SNCF en disant que voilà on est dans une situation difficile pour le ferroviaire qu'il fallait s'adapter à la chute du nombre de voyageurs etc. et donc voilà malheureusement a accepté un certain nombre de recul voilà en gros pour la situation dans l'entreprise alors j'en parlais tout à l'heure quelques exemples quand même de grèves et de résistances qui ont été un petit peu un petit peu marquantes ces derniers mois on a d'abord eu un mouvement de grève dans un gros cédéguillage du côté de Toulouse là pour le coup c'est pas lié directement à la pandémie mais on a eu l'occasion de contacter un certain nombre de grévistes du site c'était donc une trentaine de grévistes qui ont fait grève pendant je crois que ça a duré 20 quelques semaines entre le mois de juin et début juillet puis des collègues qui ont essayé de s'adresser à d'autres et en fait c'est une grève qui est intéressante quand même parce que ces gros possibles aiguillages sont en train de se généraliser un peu partout en France avec beaucoup de suppressions de Toulouse à la pierre et puis dans le même temps une grève également toujours des aiguilleurs ces possibles à la gare de l'Est qui a été une grève très longue qui a duré plusieurs mois mais qui a été une grève de 59 minutes qui n'est pas sur 11 débuts d'année là aussi c'est suite à la mise en service d'un nouveau poste d'éguillage je dis ça parce que ces grèves ne sont pas du tout liées à la pandémie c'est des projets que la SNCF a dans les cartons depuis des années et des décennies mais ça veut dire en tout cas on peut constater qu'elles ont eu eu et que le contexte sanitaire en tout cas ne les a pas non plus empêchés et que quelque part la lutte des classes y sont pour y compris en période de pandémie une autre grève sur laquelle je voudrais discuter un petit peu c'est quand même un exemple d'une grève de conducteurs de manœuvre sur le dépôt d'Ivry qui est juste à côté de la gare de Sterlitz en fait c'est un service qui tourne en sous-effectif depuis très longtemps ce qui pose des problèmes pour les collègues notamment quand il s'agit d'avoir des congés sur les périodes de vacances scolaires ça pose aussi un certain nombre de problèmes sur le déroulement de carrière des collègues où en gros c'est des collègues qui produisent des trains sans voyageurs qui aimeraient bien monter un peu en qualification pour avoir produire des trains en ligne et le manque d'embauches mais qui restent bloqués sur leur site sur leur site à Ivry et donc à l'été 2020 il y a eu un gros souci vous savez que la pandémie de Covid a commencé à resonter à ce moment là il y a eu un certain nombre de cas de Covid de collègues qui étaient positifs il y a évidemment des cas contacts à l'appel et en fait plein de collègues qui se sont retrouvés après et donc c'est venu à apparaître ce problème effectif qui existait qui existait déjà donc voilà ça a déclenché la colère de ces collègues-là dans ce service-là et à la rentrée septembre ils ont commencé à s'organiser il y a eu plusieurs réunions une grève qui avait un côté assez sympa puisqu'il y avait une organisation à la base y compris avec des travailleurs qui ne sont pas du tout syndiqués et puis début novembre c'était juste avant le deuxième confinement si je ne comprends pas il y a donc plus cinq jours de grève dans ces services-là qui ont été massivement suivis qui ont été en partie victorieux puisqu'ils ont réussi à obtenir quelques embauches et des promesses quand même dans le déroulement de leur carrière donc voilà là on a plutôt un exemple où en fait la pandémie va venir révéler des problèmes qui sont déjà existants précédemment et qui va en fait jouer le rôle de catalyseur pour mobiliser les collègues et enfin pour conclure troisième et dernier rétente de grève qui n'est pas tout à fait une grève qui est plus un mouvement de débrayage moi que j'aime bien qui est un peu rigolo puisque c'est les collègues d'un centre d'appel de la SNCF qui est une sorte de service après-vente pour les visagers donc ces collègues-là se sont tous retrouvés en télétravail pendant une grosse partie de la pandémie et en fait comme les copains l'expliquaient précédemment on a constaté une augmentation de la productivité donc là où on demande aux collègues de faire une vingtaine de dossiers par jour là on va leur demander 22, 23, 24 etc. et en fait il y a eu un petit mouvement de résistance qui a été une sorte de débrayage sauvage vous savez parfois les problèmes de connexion internet ça arrive quand on est à la maison donc il suffit pendant 2-3 heures de ne plus avoir de connexion internet au même moment et le travail se fait plus et on fait le nombre de dossiers qu'on décidera de faire c'est juste pour conclure là-dessus quand les patrons adaptent le travail en tant que pandémie on peut très bien aussi adapter nos rêves